bonjour à tous voici votre horoscope pour la nouvelle lune du 11 mai d'abord avant de vous en parler je veux vous dire que vous pouvez avoir des consultations avec zoé et avec moi et que si vous allez appuyer sur le bouton rejoindre pour appartenir à notre communauté vous avez des réductions sur les consultations ensuite vous avez le live de du mardi 1 de 9h à 10h30 nos réseaux sociaux pour communiquer et pour avoir des petits postes et puis vous pouvez aussi obtenir vos compatibilités savoir avec qui vous entendez ou avec qui vous entendez pas en allant sur 12 point love slash astro bélier ascendant bélier dans l'horoscope de la nouvelle lune donc il s'agit d'une nouvelle lune en taureau elle est dans le troisième des camps du taureau elle va disons impacter un peu plus votre troisième des camps mais tout le signe en aura des échos elle occupe votre secteur 2 à un secteur financier un secteur de confort de très matérielle un très matérialiste de votre thème qui est gérée par vénus dont on sait qu'elle est aussi une planète bon qui peut être matérialiste et d'autant plus qu'elle est en gémeaux en ce moment donc vous pouvez avoir des sources de revenus un petit peu plus diversifiées sous cette nouvelle lune mais enfin ce sera quand même votre principal en souci non mais votre principal sera votre priorité ce sera de faire rentrer de l'argent et comme le dit vénus en gémeaux de l'argent qui peut venir donc de plusieurs sources de plusieurs activités vous allez peut-être démultiplier 1 ses activités et pouvoir faire rentrer de l'argent parce que vous en avez besoin soit parce que bon vous n'avez pas gagné votre vie pendant un certain temps soit parce que vous avez un achat à faire c'est possible que bon on est encore en période taureau avec cette nouvelle lune et bon on sait très bien que c'est une période pour les béliers ou baille c'est pas qu'ils ont envie d'acheter c'est que parfois c'est nécessaire de remplacer quelque chose qui est cassé un ustensile quelque chose dont vous vous servez et qui est très utile taureau et ascendant taureau c'est votre nouvelle lune elle occupe votre troisième décan et elle fait de très bons aspects elle est bien reliée à neptune elle vous donne donc beaucoup d'intuition elle accentue votre intuition votre instinct étant donné que neptune représente ça mais elle est aussi en capacité de comment dire d'amplifier les liens que vous avez avec vos amis avec votre réseau amical donc elle est également en bon aspect avec pluton et si vous êtes en couple disons que ça peut rajouter quand même un petit peu de piment dans votre vie sensuelle sexuelle avec pluton on a toujours bon les fantasmes sont nombreux bon ça peut être les vôtres ou ceux de votre partenaire ça n'a pas d'importance du moment que vous voulez vous les communiquer un ou alors vous les gardez pour vous un ça dépend les fantasmes parfois faut les au mieux les garder pour soi bref donc cette nouvelle lune semble assez piquante un sur le plan sensuel et elle est régie par vénus qui est votre planète maîtresse planète du taureau vénus se trouvant en gémeaux dans votre secteur d'argent donc on a aussi une dimension matériel dans cette nouvelle lune peut-être parce que vous allez vous offrir quelque chose qu'on va vous faire un beau cadeau si c'est encore votre anniversaire et ça l'est puisque vous êtes du début du troisième décan et donc en tout cas si vous êtes sensible à cette plaie du à cette nouvelle lune en tout cas bon il est très possible que aussi il y ait une rentrée d'argent gémeaux et ascendant gémeaux dans la l'horoscope de cette nouvelle lune elle se situe dans votre secteur 12 en taureau donc elle vous demande de la réflexion un petit peu de retrait un par rapport à peut-être je pense que c'est par rapport à votre vie amoureuse puisque la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus et que vénus est dans votre signe qu'elle fait quand même des aspects qui peuvent vous inciter à envoyer à ne pas avoir de limite on va dire donc il ya ce côté très réfléchi de la lune et du soleil réunis en taureau dans votre secteur 12 vraiment je pense que vous c'est ça devrait être votre priorité de réfléchir à vos comportements à ce qu'ils à la façon dont ils vous servent et la façon aussi dont ils vous desservent 1 et puis à la valeur que vous vous accordez ou que vous ne vous accordez pas donc avec vénus qui gère tout ça il est très possible que vous ayez fait une rencontre vous soyez tombé amoureux on est quand même avec le taureau dans un signe d'amour et mais qui est aussi eux très matériel donc et si vous avez rencontré quelqu'un et bien soyez prudent n'allez pas tout de suite d'éclarer votre flamme essayer d'y aller progressivement c'est en tout cas ce que vous dit la nouvelle lune cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune bon qui est ma foi plutôt bonne pour vous 1 elle occupe un secteur d'amitié d'entraide de solidarité et bon elle forme très bon aspect avec neptune et un très bon aspect avec pluton bon plutôt étant opposé à votre troisième des camps un tout ça ça concerne le troisième des camps bon je ne saurais que trop vous conseiller d'être un peu réservé avec quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur vous mais vous lui avez donné ce pouvoir donc bon c'est la situation est un petit peu délicate pour tout dire donc pour ceux de la fin du signe en particulier en revanche pour ceux du début du troisième des camps c'est vrai que l'harmonie de cette nouvelle lune avec neptune peut vous faire voir l'amitié la solidarité mais à grande échelle 1 vous direz il faut il faut faire quelque chose pour une population pour un pays pour un pays tout entier plus que pour vos amis cela dit l'amitié un peut-être au premier plan ça c'est sûr mais bon des amitiés qui pourraient être un petit peu transgressive que vous auriez envie de passer peut-être à autre chose alors la planète qui tient tout ça qui tient cette nouvelle lune c'est vénus justement à la planète d'amour est d'amour et bon bon d'argent elle se trouve dans votre secteur 12 donc justement je parlais de transgression mais dans une relation qui devrait peut-être demeurer secrète lion et ascendant lion l'horoscope de cette nouvelle lune est plutôt pas mal disons que c'est vrai que elle se situe la nouvelle lune dans dans votre secteur de professionnel secteur de carrière qui a toujours un côté un petit peu très moral très on est dans le devoir 1 avec ce secteur 10 donc je dois il faut il ya des obligations très certainement autour de cette nouvelle lune bon elle est bien aspecté c'est sûr et je suppose que si vous faites votre devoir entre guillemets et bien vous en aurez des bénéfices 1 des bénéfices financiers puisque elle est en bon aspect avec neptune qui est dans votre secteur 8 un secteur d'argent et elle est en bon aspect plutôt qui est dans votre secteur du travail donc si vous voulez on voit que le travail peut vous rapporter et que bon vous êtes nombreux à avoir besoin de redorer un petit peu votre trésorerie et avec cette nouvelle lune il est possible que quelque chose s'annonce quelque chose de cet ordre s'annonce alors elle est gérée par vénus à votre nouvelle lune puisque bon elle est en taureau la planète maîtresse du taureau c'est vénus et vénus se trouve en gémeaux dans un secteur de projet et alors cette fois c'est le premier décan qui est concerné il ya certainement un projet qui qui vous excite quelque chose qui qui fait que vous allez regarder l'avenir avec beaucoup plus de plaisir étant donné que toutes les dissonances que vous avez eu en début d'année qui était vraiment terrible eh bien elles sont passées vous en êtes sorti vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune vous est très favorable un vraiment chapeau disons que vous avez tiré les bonnes cartes en effet le soleil et la lune sont réunis en taureau dans le troisième décan du taureau donc ça va plutôt concerner votre troisième décan même si tout le signe on a des échos 1 bien entendu donc cette rencontre du soleil et de la lune se fait au regard de neptune bienveillant évidemment et en regard de pluton également bienveillant par rapport à vous la vierge en conséquence il ya probablement étant donné que le taureau est un signe comment dire de participation chaleureuse à la vie on est des gourmands de la vie quand on est taureau et ce signe est très bien placé dans votre horoscope et il est possible donc connaissiez une période où vous allez bien profiter de la vie bien profiter des plaisirs de la vie tout en en gardant votre célèbre comment dire réserve 1 et on le voit ça avec vénus qui est la planète maîtresse de la nouvelle lune et qui occupe les gémeaux donc elle est en haut de votre ciel elle est dans un secteur de devoirs d'obligation de voyez de deux sens des valeurs donc je suis pas sûr que vous vous laisserez complètement aller bien que vous en ayez très envie balance et ascendant balance cette nouvelle lune du taureau active vénus qui est la planète maîtresse du signe et vénus c'est aussi votre planète maîtresse donc vous allez être complètement dans l'ambiance un assez sensuel je dois dire de cette nouvelle lune en effet elle est bien reliée à plus ton qu'une planète de sexe et elle est bien relié à un étude qui est une planète d'amour inconditionnel donc c'est vraiment pour vous pour cette nouvelle lune elle elle va vraiment impliquer influencer vos amours vos passions un bon on parle d'amour certainement pour certains avec le partenaire ou avec quelqu'un que vous avez rencontré mais on parle aussi de passion mais pas forcément de passion amoureuse vous savez c'est toute l'énergie libidinale que vous allez mettre dans quelque chose qui vous passionne soit une création bon la plupart du temps à une création parce que vous êtes un signe très créatif et on voit ça aussi avec la planète maîtresse de cette nouvelle lune qui est vénus donc vénus elle est en gémeaux elle est en très bonne harmonie en bon on peut pas être en mauvaise harmonie mais disons elle est en très bon aspect voilà avec votre premier décan cette fois ci un là la nouvelle lune concerne le troisième décan le deuxième décan aussi parce qu'elle vient juste d'en sortir et pour le premier décan c'est vénus la planète maîtresse et donc elle est en gémeaux elle va vous donner envie vraiment de profiter de cette nouvelle lune et de ce qu'elle peut vous apporter à la fois sur le plan des des réalisations et mais aussi sur le plan financier scorpion et ascendant scorpion la nouvelle lune du taureau vous fait face elle fait face à votre troisième décan elle vient à peine de sortir du deuxième donc il est également concerné enfin le soleil vient à peine de sortir du deuxième décor du taureau donc votre deuxième décor est également concerné soit d'ailleurs de très bons aspects le troisième également étant donné que la nouvelle lune est à la fois bien relié à pluton votre planète maîtresse et à neptune qui est en très bon aspect avec vous aussi et qui représente l'amour l'amour inconditionnel l'amour qu'on peut donner d'une manière très généreuse et pas seulement à un individu peut-être à toute une catégorie d'individus donc il sera question d'amour avec cette nouvelle lune à la fois de vos amours à vous mais de l'amour que vous pouvez aussi distribuer autour de vous la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus or vénus occupe les gémeaux en ce moment donc elle tient un la nouvelle lune et elle occupe un secteur d'argent alors si jamais vos amours ne sont pas du tout mis en avant par cette nouvelle lune et bien on peut penser que ça va être l'argent un qui va et l'argent que vous allez pouvoir produire grâce à votre travail ou parce que vous obtiendrez un dédommagement quelque chose qu'on vous devait enfin bref l'argent peut rentrer à la faveur de la nouvelle lune Sagittaire et ascendant Sagittaire cette nouvelle lune du taureau occupe un secteur assez banal celui de votre vie quotidienne du travail la façon dont vous occupez et remplissez vos journées si vous ne travaillez pas donc une nouvelle lune dans ce secteur bon ça veut dire peut-être que vous allez travailler vous occuper davantage c'est possible mais il y a aussi une notion de santé de forme dans le signe occupé par la nouvelle lune et il est très possible que vous constatiez que vous avez pris quelques kilos et que vous décidiez de faire un régime alors pourquoi faire un régime ? parce que vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas être frustré mais il y a peut-être quelqu'un à qui vous voulez plaire en fait la planète qui tient la nouvelle lune qui la maîtrise c'est Vénus et Vénus se trouve face à vous en gémeaux alors elle est dans le premier des camps elle va concerner certainement plus de de premier des camps que d'autres mais peut-être donc que vous avez envie de plaire à quelqu'un et que pour ce faire soit vous allez comment dire adopter sa manière de vivre sa manière de se nourrir le sport peut-être que cette personne fait de manière à lui plaire davantage cela dit si ce n'est pas des choses qui vous plaisent franchement je ne vous le conseille pas de faire ça Capricorne et ascendant Capricorne la nouvelle lune de ce 11 mai est formidable pour vous elle est bien placée en taureau dans votre cinquième secteur donc elle vous valorise vraiment le soleil et la lune les deux luminaires sont en harmonie avec vous donc vous vous sentirez regarder peut-être admirer en tout cas respecter pour vos compétences pour ce que vous apportez pour peut-être aussi votre physique peut-être que vous serez particulièrement en beauté sous cette nouvelle lune qui est quand même dans un signe géré par Vénus donc il y a une volonté de plaire une volonté de séduire mais pas forcément sur le plan amoureux vous pouvez avoir un client à séduire ou un futur employeur en tout cas bon si c'est le cas on peut dire que cette nouvelle lune va vous venir en aide parce qu'elle est très bien aspectée elle est en harmonie et avec Neptune et avec Pluton qui est dans votre signe donc vous aurez une sorte de pouvoir même un magnétisme quelque chose qui fait qu'on ne pourra rien vous refuser et alors ça va se passer très certainement également dans le travail étant donné que Vénus planète maîtresse de cette nouvelle lune occupe les gémeaux votre secteur du travail donc c'est probablement à quelqu'un dans le domaine du travail que vous aurez besoin de plaire ça concerne à peu près tous les décans puisque la nouvelle lune elle est au début du troisième décan donc bon elle touche encore le deuxième et Vénus occupe le premier décan des gémeaux donc c'est votre premier décan qui va certainement avoir quelqu'un à séduire dans son travail Verseau et ascendant Verseau l'horoscope de cette nouvelle lune est un petit peu tendancieux enfin il est un peu difficile à interpréter dans la mesure où cette nouvelle lune qui forme des bons aspects on ne peut pas dire le contraire elle ne va pas du tout vous bousculer absolument pas mais elle occupe votre secteur 4 le secteur du passé de l'enfance mais qui gère aussi la maison et la famille qui occupe la maison donc vous serez dans l'intime vraiment dans quelque chose qui peut vous faire réfléchir sur votre passé aussi peut-être parce que vous allez revoir quelqu'un de votre passé et que vous allez vous poser des questions il se trouve que la planète qui gère cette nouvelle lune c'est Vénus puisque c'est la planète du taureau elle appartient au taureau et donc on est obligé de regarder ce que fait Vénus puisque la nouvelle lune va complètement la doper or Vénus elle est bien placée par rapport à vous elle est en secteur 5 donc elle parle de sentiments il y a quelque chose de sentimental dans cette nouvelle lune par rapport à quelqu'un que vous avez connu dans le passé et pour qui vous pourriez retrouver des sentiments alors bon certes je vous dis ça va pas être très évident tout de suite vous allez vous poser des questions et c'est tant mieux il faut pas quand on est avec une nouvelle lune du taureau il faut prendre son temps Poisson Poisson et ascendant Poisson cette nouvelle lune du 11 mai vous est absolument favorable elle est très bien placée d'abord dans votre secteur 3 en taureau un signe affectueux affectif qui représente vos proches vos frères et soeurs par les gens de votre entourage que vous aimez pour qui vous avez beaucoup d'affection sont représentés par cette nouvelle lune donc alors est-ce que vous allez vous déplacer pour aller rendre visite à l'un de ses proches ou est-ce que ce proche va venir passer quelques jours chez vous et je vous explique pourquoi j'interprète cette nouvelle lune comme ça c'est qu'elle est sous l'égide de Vénus c'est la planète maîtresse du taureau donc la nouvelle lune a lieu en taureau elle est gérée par Vénus et Vénus se trouve dans votre secteur 4 le secteur de la famille elle est en gémeaux le signe des frères et soeurs des proches donc moi ma conclusion c'est que quelqu'un pourrait quelqu'un de la famille pourrait venir passer quelques jours chez vous mais il n'est pas exclu non plus que vous retrouviez au coin de la rue quelqu'un enfin au coin de la rue c'est une formule que vous retrouviez quelqu'un du passé ou que bon vous en rêviez ou que on vous en parle mais ce passé peut revenir dans le présent étant donné que Vénus est très importante au moment de cette nouvelle lune on se retrouve pour la pleine lune tiens et puis si vous voulez plus d'astro entre temps vous connaissez les adresses le 3210 rtl.fr et le site du figaro tv magazine de la rue de la rue de la rue Sous-titrage ST' 501